Moi j'ai l'impression qu'on travaille avec M. Jean Becker ou... C'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai l'impression que l'émotion, à supposer qu'une chose soit bien écrite, un scénario, qu'à finir, soit bien tourné ce que M. Becker sait bien faire, je pense qu'on a... Dans la vie de tous les jours, vous appelez Jean et Jacques quand même. Vous appelez pour M. Becker, M. Villerey, on est d'accord. Je pense qu'il lui prend là d'un coup, je sais pas. Un profond respect tout d'un coup. Vous êtes dans une émission d'humour. C'est pour ça, il dit monsieur... Mais je n'ai pas des tartines, moi. M. Jean Becker, d'un seul coup, je ne comprends pas, je ne suis pas habitué à ça, franchement. Comme il me fait Jacques, il me fait boum, boum, je me la coince maintenant. Je me fais engueuler, je me la coince. Et là, dans ce film, pour la première fois, on voit un soldat allemand qui fait rire, qui est drôle, qui est humain. Est-ce qu'il y a eu des remarques là-dessus ? Parce qu'on sait qu'en France, il y a quand même un certain nombre d'anciens résistants, de gens qui ne supportent peut-être pas très bien l'idée qu'on montre l'ennemi de l'époque de cette manière ? Écoutez, dans les salles, jamais. Dans les salles, jamais. Mais il se trouve qu'il y a des critiques. Je vais les non-nemer quand même, parce que c'est quand même deux extrêmes. Et ça m'a fait rire. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Je peux dire, c'est drôle, c'est l'humain et la croix. Alors ça m'a fait rire. Ça y est, il l'a balancé, c'est fait. Mais oui, c'est comme ça. Qui, les noms des joueurs, ils disent maintenant après ? Ils apprennent ensuite leur adresse, et ensuite leur numéro de téléphone. Les noms, je sais pas. Les noms des critiques, je sais pas. Mais ils m'ont tous les deux assassiné. Alors j'ai dit que j'irais plus à la fête de l'humain, et que j'irais pas à la messe dimanche, c'est tout. Il y a le fond de la guerre, réconciliation entre Allemands et Français, mais il y a Réconciliation Perfise aussi, qui pèse lourd dans le film, je trouve. Parce qu'il y a une histoire humaine qui se déroule sur ce fond de guerre. C'est un spectacle, c'est-à-dire on peut raconter la même chose dans une chambre de bonne. Je ne citerai pas de nom. Il y a une partie du film. C'est pas grave. Est-ce que les mauvaises critiques, Jacques Villeray, ou les critiques un peu méchantes, ça vous touche ? Non. Vous en foutez complètement maintenant ? Totalement. D'accord, parce que ça fait trop mal. Non, parce que je pense que si on atteint un but, le principe, ce que vous auriez dû dire avant ce que j'aurais dû répondre, c'est que la critique est facile et que l'art est difficile. C'est exactement ce que je voulais dire, puis c'est passé tellement vite. Mais Molière l'a dit en deux fois. En plus, Molière le dit tellement mieux. Il faut aussi dire un truc, c'est que c'est un film qui se passe sur... Attends, attends, attends. D'accord, ok. Faut pas que moi finis. Autant pour moi. Quoi ? Non, mais j'ai rien dit. Non. Simplement. Simplement. le but, pour moi en tout cas, peut-être que j'en ai pas encore là, mais c'est de passer au-dessus de la critique. À partir du moment où on ne baisse pas son bon d'alent pour faire un film... Et puis à partir du moment où c'est quand même... On a compris que c'était quand même le public qui décidait pour les critiques. Ça, c'est pas facile non plus à faire entrer dans... C'est vrai. C'est vrai que lorsque, par exemple, un critique peut vous dire que vous avez fait un film pétiniste lorsque vous avez fait Les Enfants du Marais, on pense ça très mal. Voilà. On pense ça très mal. Et puis en fait, on oublie parce qu'on s'aperçoit que c'est lui qui a tort et pas vous. Mais là, je vais prendre le risque de ne plus jamais avoir une bonne critique dans un journal. Mais quand M. Fernet a écrit dans Le Figaro, je sais pas quoi, sur Ionesco, on a plein d'exemples de ça. M. Jean-Jacques Gauthier, il a écrit... En parlant d'Ionesco, justement, il a dit on est tranquille parce que c'est sa première et sa dernière pièce. Ça fait 45 ans que c'est la pièce la plus jouée au monde. Vous, Jacques Villerey, vous aimez bien les citations. Vous aimez bien les auteurs et vous aimez bien il y a des phrases. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il me confond avec Lucini. Non, c'est vrai. Je remarque et je constate qu'il y a des phrases souvent dans les grands auteurs qui vous marquent et que vous gardez en mémoire et que vous sortez selon les circonstances. Mais parce que moi, je n'ai pas à mentir et à dire des propos qui ne m'appartiennent pas. Simplement, ils m'ont de service. Oui, et puis c'est des phrases... Si j'ai l'impression d'avoir lu dans un livre quelque chose qui m'aide à vivre, je ne vais pas dire que ce n'est pas l'auteur. Pourquoi Henri Salvador, on ne dit pas... Il fait croire que Syracuse, c'est de lui ? Non, c'est de Bernard Dimey. Et ce huis clos, c'est quatre personnes qui sont... On ne va pas dévoiler le film, c'est ce qu'on dit toujours quand on fait des interviews, mais on est bien forcés d'en parler. D'ailleurs, à la fin, comme vous le disiez justement, c'est le docteur l'assassin. C'est tout ? Oui, oui, d'accord. Et puis dans le carton, il y a la tête de la femme du héros. Pourquoi ? Non, il faut dire simplement que ce n'est pas un film sur la guerre, c'est un film sur fond de guerre, comme vous l'avez très justement dit, où il y a aussi de l'humour, de la dérision. Évidemment, avec des personnages comme ça, c'est difficile de faire un film uniquement grave, n'est-ce pas, quand on voit le pénal ? Est-ce qu'il est d'accord, Jacques Villeray ? Peu difficile, quoi. Il fait... Qu'est-ce que ça voulait dire, Jacques Villeray ? Non, parce que je m'attendais à la critique. Cette fois, elle est venue de la gauche, des fois, elle vient de la droite. Oui, je vous disais, oui, oui. J'ai mis quand même une phrase de Jacques Rizot en exergue, c'est la dérision en toutes choses est l'ultime défi au malheur. Et ça, j'y crois. En plus, il y a cet homme qui les aide, qui est ce personnage de clown allemand qui surgit d'un seul coup. Enfin, il donne sa vie, quand même. Oui, mais ça, on ne peut pas dire. On ne peut pas tout dire. Tiens, tiens. C'est pas évident, hein, de faire de la... T'as dit toute l'histoire, maintenant. Je ne suis pas habile. Ils ont grand tout. J'essaie de distiller lui et ses grosses pattes. Paf, il a dit tout. Alors là, comme il disait... Et ce clown allemand, en fait, il n'est pas allemand, il est... En vrai, c'est un comédien... C'est un comédien italien, non ? C'est un clown anglais, pardon. T'as tout fou, là. Un clown anglais, un clown anglais. Américain. 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 D'ailleurs, il se sent mal. des mots qu'on ne dit pas. Voilà. Oui, non, parce qu'il y a plusieurs manières de faire de la comédie. Il y a des gens qui sont très forts en improvisation et qui se sentent complètement bien là-dedans et qui ne peuvent pas... C'est impossible leur forme de faire. Alors, je veux bien les voir. Improviser. Qu'est-ce que je fais depuis que vous êtes arrivés ? Regarde le texte. Regarde. Regarde, sur le texte, c'est marqué Répondeur, c'est la suite de l'émission que je n'ai pas fait encore parce que je préfère discuter avec vous et improviser. Vous êtes d'accord de rester encore un petit moment avec nous ? Il y a 25 pages. Il n'y a pas 25, il y en a 38. 38. C'est la suite de l'émission. Vous êtes fiers d'être français là maintenant ? C'est étrange ce qui se passe, c'est vrai. Les Français, en ce moment, ils sont très contents d'être français et de la position de la France. Ce n'est pas toujours le cas. Et en ce moment, il y a de quoi ? On peut quand même rappeler que la France était le premier pays à faire la révolution. Oui, mais oui. Bon, mais attends, oui, d'accord, oui, oui, non, mais si, mais si, mais si, mais non, mais j'aimerais bien que tu racontes, par exemple, l'histoire de ton voisin. Oui, l'autre jour, je revenais, j'ai tourné un film, mais les gens n'aiment pas que j'en parle. Non, mais là, c'est lui qui te demande. C'est pas ça. Près de Chamonix et je rentre en taxi de l'aéroport et je vois un Américain qui habite au 3ème, mais depuis toujours. et là, ce jour-là, il voulait me porter mes bagages à la maison. J'ai jamais vu, on ne s'est jamais parlé et il a eu peur d'être isolé. J'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est que pour la première fois... Je vais vous dire un truc qu'il n'avait pas temps. Attention. Jacques Villerey n'est pas très grand, mais quand il se lève et qu'il vous pointe du doigt avec ses yeux méchants, il fait peur quand même. C'est vrai qu'en France, en ce moment, il y a des gens qui changent complètement d'opinion. Un Américain, ça paraît assez curieux quand même que l'Américain soit fier de pouvoir aider un Français. Non, pas en Amérique, mais en France, ils jouent un peu de profil bas, les Américains. Jean Becker et Jacques Villerey sont avec nous. L'émission se termine à midi et demi. Je ne sais pas ce que vous avez à faire après, mais si... Je vais vous reprendre. Je vais vous reprendre. Reprennez. Je vais vous reprendre. Mais rapidement, parce qu'il y a des infos qui arrivent. Non, non, si, si. Bon, l'info vaut la vôtre. Mon info vaut la vôtre. J'étais avec Jean-Luc Godard, j'ai tourné un film qui s'appelait Une place sur la terre ou soit que t'as droite. Je pense que t'arriveras pas à le faire parce qu'il reste 10 secondes.